A Paris, la journée de travail de Marie-Laure, la phobie des rats, se termine toujours par un moment d'angoisse. A Chaussée-Dantin. Pour la comptable, c'est le trajet en métro qui réveille à chaque fois sa phobie. Car ici, des rats, on en croise parfois. Je suis persuadée qu'il y en a là, et qu'il y en a là aussi. Finalement, j'ai une zone entre là et là, où je suis pas trop inquiète. Ses stratégies d'évitement, comme les spécialistes les appellent, l'aide à surmonter ses peurs au quotidien. Mais pour se soigner sur le long terme, Marie-Laure se rend depuis 2 ans chez une médecin psychiatre. Elle propose à ses patients de soigner le mal par le mal. Ça va, je vous remercie. Entrez, installez-vous. Oui, merci. J'ai des souris. Alors, j'ai des petites choses que... En plus, j'ai trouvé des nouveautés. Une fois par mois, pour 120 euros la séance, le docteur Schneider la confronte à son pire cauchemar. Vous pouvez les toucher, celle-là ? Ah oui. Les prendre ? Oui, oui. Quel niveau d'anxiété ? Ah, zéro. Zéro. Et si je la mets par terre ? Par terre, le long d'une plainte ? Cela a l'air loufoque, mais c'est en fait très sérieux. Alors ? C'est un peu inquiétant, quand même. Alternative à la psychanalyse, la thérapie comportementale est aujourd'hui l'un des courants dominants de la psychiatrie moderne. Être capable de voir les rats courir dans la vie de sanitaire. Marie-Laure a dû s'exposer à différentes situations avec les rongeurs, un peu comme des exercices. Toucher des dessins, tout ça... C'est acquis. Ah, ben, il est là. Vous avez toujours cette photo sur vous ? Oui. Même encore maintenant ? Même encore maintenant, parce que justement, pour avoir l'effet de surprise... Cet effet de surprise est lui aussi thérapeutique. De façon à se familiariser. On est toujours dans l'idée de se familiariser. Ce que les phobiques détestent, et les anxieux aussi d'ailleurs, c'est l'imprévu. C'est une allergie au truc qui peut arriver comme ça, de façon surprenante. C'est la peur d'avoir peur. 5% de la population aurait la phobie d'un animal. Pour eux, le docteur Schneider a tout un attirail. Petite galerie des horreurs dans mon bureau. Alors les insectes, les araignées, évidemment, les cafards. Des insectes naturalisés, qu'elles collectionnent pour soigner toutes les phobies, même les plus inattendues. J'ai même une mue de lézard. Voilà, c'est pas mal, hein ? Je m'allonge ici ? Oui, exactement. Pour Marie-Laure, l'objectif ultime, c'est de supporter la présence d'un rat vivant. Voilà. Pour se préparer à ce face-à-face, elle doit d'abord se désensibiliser. Voilà. Vous respirez tranquillement et vous laissez les paupières se fermer. Vous vous représentez dans vos mains un petit rat de couleur grise. Les pattes, le museau, ils reniflent un peu vos mains. Vous voyez la scène ? Oui. Quel niveau d'anxiété ? 2 sur 5. 2 sur 5. La phobique doit visualiser sa rencontre avec l'animal pour évacuer la tension. Les bras, les jambes. Il est là. Il est autour de votre pied, il fait le tour de votre jambe. Quel niveau d'anxiété ? La zéro. OK. Donc on peut tout à fait s'imaginer y aller. Je pense que vous êtes absolument capable, avec ces niveaux d'anxiété-là, de faire la confrontation avec les animaux. La thérapeute a prévu un face-à-face avec un rat. Un vrai, cette fois.